Adama Bictogo et Jean-Michel Amancou creuseront le fer, mardi 7 juin lors du scrutin relatif à l'élection du prochain président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le successeur du défunt Amadou Soumaoro, à la tête du perchoir sera connu ce mardi 7 juin 2022 à l'issue du scrutin prévu à l'hémicycle. En lice dans le cadre de cette élection, les candidats Adama Bictogo du Rassemblement des Oufouétistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, et le député Jean-Michel Amancou, membre du groupe parlementaire PD-CIRDA. Le député RHDP de la circonscription d'Achbeauville bénéficie également des soutiens d'Albert Mabrit-Wakeus et son parti l'UDP-CIR ainsi que du Front Populaire Ivoirien, FPI, de Pascal Affine-Guessant. Contrairement au député d'Abingourou qui semble-t-il ne bénéficie pas officiellement du soutien de son parti, le candidat du parti présidentiel peut, sans doute aucun, compter sur le soutien indéfectible du groupe parlementaire RHDP, majoritaire au Parlement avec plus de la moitié des députés élus. Outre ces derniers, le député RHDP de la circonscription d'Achbeauville bénéficie également des soutiens d'Albert Mabrit-Wakeus et son parti l'UDP-CIR ainsi que du Front Populaire Ivoirien de Pascal Affine-Guessant. Toutes choses qui contribuent à lui assurer une victoire écrasante au soir du scrutin. En dépit de cette assurance, l'ancien ministre ivoirien de l'intégration africaine ne compte nullement se détourner de sa vision. Lors d'une visite rendue à Pascal Affine-Guessant, il a décliné ses ambitions d'une assemblée inclusive avec une gestion participative. Lire aussi Succession d'Amadou Soumaoro, Adama Biktogo confond ses détracteurs et fait une subtile confidence, Ma vision est que nous ayons une assemblée inclusive avec une gestion participative avec toutes les sensibilités pour que les populations qui ont exprimé leur confiance en notre institution à travers les différentes représentativités, a décliné le candidat Adama Biktogo. Nous voulons que cette assemblée soit le maillon fort de la chaîne de solidarité et de renforcement de la cohésion, a souhaité le candidat du RHDP à sa sortie d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada